Coucou Valérie, c'est Amélie Foulcan, je suis la maman de Simon. On s'est croisés hier au marché d'Angoulême. On peut se dire tu ? Super. Valérie ne voit rien de bizarre dans ma démarche, mais hier dans ce marché, j'ai rencontré une femme triste. Et c'est toi Valérie. Ah, excuse-moi, ton histoire me touche. J'ai cru comprendre que dans le caba, il y avait un divorce, un licenciement, un adultère. Ne me demande pas comment je le sais, ça tchit-chat pas mal à l'APE. Ce que je t'ai pas dit hier et ce que je te dis aujourd'hui, c'est que je suis à même de t'aider Valérie. Voilà, j'ai fait un stage de sophrologie cet été, de sophro, qui m'a permis de gagner en lâcher prise et en confiance en moi. Et en fait, aujourd'hui, je suis à même de t'apporter vraiment quelque chose. Voilà, grâce en fait à des exercices de respiration Valérie. Tu n'imagines pas le pouvoir du souffle, Valérie. C'est pas le moment. Valérie, on n'est jamais prête à partir à la rencontre de soi. Je te le dis tout de suite pour que les choses soient claires en fait. Une canalisation qui a pété dans tes toilettes ? Ah, crotte. C'est le cas de le dire. L'humour, Valérie. L'humour peut être une arme pour aller mieux. Et ça, je l'ai appris au stage. T'as les mains dans la merde. Valérie, c'est maintenant que la sophrologie prend tout son sens. C'est typiquement dans ce genre de situation que la sophro peut te sauver. Donc là, typiquement, tu lâches la crotte, step de recul, tu fermes les yeux, tu me prends une belle inspiration profonde au fin fond de ton périnée. Tu me la prends, cette inspire. Et dans une belle expiration, jusqu'au bout, Valérie, tu me la lâches, cette expiration. Et là, t'auras peut-être toujours les pieds dans la merde, mais le sourire aux lèvres et l'esprit au clair. Est-ce qu'on essaye ensemble, Valérie ? Tu dois y aller. Mais tu dois aller où, Valérie ? Tu t'es posé cette question, ou pas, Nabel ? Tu dois aller où ? Et j'irai même plus loin, Valérie. Qui est Valérie ? Et là, je n'ai pas de réponse. Tu vois ce que je veux dire, Valérie ? Donc moi, je suis là, si tu as besoin de trouver la réponse. Et je te le dis, Valérie, une fois que tu auras trouvé ta ventilation intérieure, ta petite clean perso, tu appréhendras beaucoup mieux les aléas du quotidien. comme cette canalisation qui pète, mais bien d'autres. Mais bien d'autres. Breathe is the key. Breathe is the key.